Gloire à Dieu ! Que Dieu te bénisse, te garde, te protège. Celui qui prie à minuit vit le soudain de Dieu. Je dis toujours cela, celui qui prie à minuit vit le soudain de Dieu. Cette nuit, avec beaucoup de foi, je veux prier avec toi et croire dans ton cœur. Soudainement, quand tu t'y attendras le moins, la bonne nouvelle arrivera. Soudainement, quand tu t'y attendras le moins, tu verras l'action de Dieu dans ta vie sentimentale, dans ta vie financière, dans ta santé, dans ta vie familiale, dans toutes les sphères de ta vie. Je veux prier avec toi et j'aimerais que tu écrives ci-dessous quelle est la zone où tu as le plus besoin de vivre le soudain de Dieu. A chaque fois que je me prépare à prier à minuit, je me souviens de l'histoire de Paul et Silas, qui étaient emprisonnés, enchaînés, enfermés. Mais ce sont des hommes de Dieu, des hommes qui croyaient profondément en Dieu. Et la Bible dit qu'à peu près à minuit, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier et la Bible dit que Dieu a causé un tremblement de terre dans cette prison, que les portes se sont ouvertes et que les chaînes se sont brisées. Alors, à travers cette prière, toutes les chaînes qui peuvent être en train de retenir ta vie spirituelle, sentimentale, toutes les chaînes qui peuvent être en train de retenir ton cœur, il y a une anxiété, il y a une tristesse, il y a des choses du passé, il y a un désespoir, il y a une angoisse, tout. Ce qui n'est pas et ne vient pas de Dieu, que cette nuit, cela tombe à terre, que cette nuit, cela soit chassé. Tu crois cela ? Lève une de tes mains et déclare avec moi, je vivrai le soudain de Dieu dans ma vie. Gloire à Dieu ! Tu crois ? Tu prends possession ? Toi qui entres pour la première fois dans cette chaîne de prière, sois le bienvenu, que Dieu te bénisse, te garde, te protège. Dieu t'amène dans une chaîne de prière. Ici, il n'est pas question de religion, ici il n'est pas question de nom d'église, ici il est question de Dieu et de sa parole qui est ouverte ici devant moi. C'est uniquement à propos de cela. Si tu dis, évêque, prie pour moi et mets mon nom dans cette chaîne de prière, car j'ai besoin de prière. Voici ce que tu vas faire. En dessous, tu verras le mot « s'abonner ». Tu vois ? Tu vas cliquer. C'est gratuit, tu ne payes rien. Au moment où tu cliques, ton nom, ta vie seront présentées au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Je te demande aussi de cliquer sur le symbole du « j'aime ». C'est un message positif que tu envoies à YouTube, d'accord ? Nous allons maintenant prier, nous allons demander, nous allons crier avec toute la foi de notre cœur. Je crois que soudainement, quand tu t'y attendras le moins, et dans les prochains jours, quelque chose de très bon arrivera dans ta vie. Amen. Prions. Ô Seigneur, notre Dieu et notre Père bien-aimés, cette nuit, Seigneur, nous venons dans ta présence pour prier, pour crier, pour te chercher. Et je te demande, Père, de faire tomber à terre toutes les chaînes, tout ce qui est lien, toute tristesse, angoisse, anxiété, dépression, tout ce qui n'appartient pas à toi. Ô Saint-Esprit, visite ta fille. Ô Saint-Esprit, visite ton Fils cette nuit. Il y a des personnes, mon Père, qui ont le cœur si triste, si angoissé. Il y a des personnes ici, mon Père, qui ont le cœur, mon Dieu, abattu. Mais ta parole dit que tu relèves de la poussière et du fumier. Tes enfants. Alors, relève la vie de ta fille, Père. Relève la vie de ton Fils, Seigneur. Hâte-toi de venir au secours. Donne la victoire à chacun de ceux qui prient avec moi cette nuit. Je déclare que tu vivras le soudain de Dieu dans ta vie. Dis, je crois. Déclare, je prends possession. Avec foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et tu dis, Amen. Dis, merci à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis sûr que tu passeras une nuit tranquille, béni. Et réparatrice. Avant de partir, je te demande. Partage cette prière avec tout ce que Dieu t'indiquera, ce que Dieu touchera dans ton cœur. D'accord ? Et dès que tu te réveilleras le matin, viens prier. Mets ton téléphone pour qu'il te réveille. Lève-toi tôt et viens prier. Que ta prière, ton moment avec Dieu soit la première chose de ta journée. Cela fera toute la différence dans ta vie. D'accord ? C'est bon ? Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui. Je t'aime, cher brebis. Que Dieu te bénisse.